C'est le moment de la période des questions orales. La chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Bienvenue. J'espère que vous avez eu une bonne période des fêtes. Cette question s'adresse au Premier ministre. Depuis longtemps, les Canadiens pensent que le risque de la santé devrait être là pour les patients plutôt que pour les bénéfices. Les libéraux ont créé du chaos au sein de ce réseau. Mais cependant, les patients veulent savoir. Le Premier ministre soutient-il le principe que le risque de la santé devrait répandre aux besoins des patients plutôt que de promouvoir la réalisation de bénéfices? Le Premier ministre, c'est excellent d'être de retour dans l'Assemblée législative et de répondre aux questions. Nous avons été élus avec le mandat de nous attaquer aux problèmes au sein du risque de la santé. Nous avons hérité un réseau en très mauvaise condition. En fait, dans ce réseau, plus de milliers de personnes se retrouvaient dans les couloirs, là où il se faisait traiter. Grâce à notre ministre de la Santé, nous nous attaquons à ce problème. Nous consultons les travailleurs de Première Ligne. Nous rassemblons des équipes de médecins, d'infirmières et nous écoutons les travailleurs de Première Ligne qui comprennent très bien la situation. Ils font le travail à tous les jours. Et je tiens à vous dire que nous allons résoudre cette crise de médecine de Corridor. Il y aura plus de lits et personne ne sera au couloir. Question complémentaire. C'est troublant qu'on n'a pas eu de réponse à la question. Selon des documents du ministère de la Santé, le conseil des ministres de Ford a déjà approuvé un plan global pour créer une nouvelle bureaucratie pour fermer certains organismes de la santé et pour promouvoir les bénéfices dans la santé. La ministre de la Santé a dit qu'elle n'avait pas vu ces documents malgré le fait que ces documents portaient sa signature. Selon CityVille, la superagence sera créée cette semaine. Le premier ministre peut-il avouer ce que n'a pas avoué sa ministre que ce plan sera bientôt approuvé et touchera les soins dont les antériennes dépendent. La ministre de la Santé des soins de longue durée. Je tiens à dire à la chef de l'opposition que les antériennes nous ont élus afin de renforcer le réseau public de la santé. Et c'est exactement ce que nous ferons. Le réseau ne fonctionne pas adéquatement. Il y a 30 000 personnes qui attendent des lits de soins de longue durée. 1 200 personnes par jour se font traiter dans les corridors, dans les placards, et ils ne veulent pas recevoir leur traitement dans ces endroits. Il y a aussi des milliers de personnes qui attendent des traitements de santé mentale et de toxicomanie. Lorsqu'on parle à un parent qui a un enfant avec des idéations suicidaires et qui est ensuite obligé d'attendre une année, c'est tout à fait inacceptable. Donc, le système est axé sur les patients. Nous transformons le système en renforçant le réseau de la santé publique. Complémentaire final. Je peux assurer le premier ministre qui n'a pas été élu pour promouvoir la réalisation de bénéfices de la part des amis du premier ministre. En fait, Ruben Devlin, ancien président du Parti conservateur, reçoit un salaire pour concevoir un plan pour la santé et donc il gagne 350 000 $ par année. Le premier ministre peut-il expliquer pourquoi nous payons le salaire de M. Devlin alors que son conseil des ministres a déjà approuvé les détails de son plan. La ministre de la Santé. Je ne suis pas certaine si la châte de l'opposition officielle m'a compris. J'ai dit que nous allons renforcer le réseau public de la santé et donc que les gens se serviront de leur carte rameau et personne ne sera en mesure de sauter la queue car ils ont plus d'argent. Nous sommes en train de créer un réseau où les gens peuvent recevoir des soins coordinés et donc lorsqu'ils quittent l'hôpital et lorsqu'ils vont à la maison ou envoient des soins de longue durée, la transition sera simplifiée. Les personnes recevront les soins au bon moment. Mais ceci ne se produit pas en Ontario à l'heure actuelle. C'est ça ce que veulent les Ontariennes et c'est ça ce que nous leur donnerons. Prochaine question, la chef de l'opposition officielle. Je voudrais réaffirmer le fait que ni le premier ministre ni la ministre n'ont exclu la possibilité de passer à un réseau de la santé à but lucratif. Selon des documents du ministère de la Santé, c'est un fait accompli. Mais le défi du gouvernement c'est de faire accepter aux intérêts de ce plan. Et donc le gouvernement est en train de chercher un PDG pour la superagence. Donc quel ami du premier ministre aura ce poste? Le premier ministre. Je n'ai jamais entendu plus d'interprétations idéologiques que celles qui viennent du parti de l'opposition. Je demande au premier ministre de retirer ses propos. Je les retire. Ce n'est que le début, mon ami. Je dois le dire au public. L'opposition faisait partie des efforts visant à miner le réseau de la santé. En fait, il a soutenu l'ancien gouvernement lors de 98% des votes. Nous réinvestissons de l'argent dans le réseau. Nous nous débarrassons des lits dans les corridors. Nous consultons le personnel de première ligne. Nous nous attaquons aux problèmes du réseau de la santé. Nous avons fait toutes sortes d'annonce concernant les nouveaux investissements. Merci. Complimentaire. Comme d'habitude, je ne fais pas confiance à la réponse du premier ministre. Selon les documents de CTV, les acteurs du milieu qui signifient les travailleurs de première ligne comme les infirmières auront un effet négatif en raison de ce plan. Le premier ministre peut-il nous expliquer quels effets négatifs ressentiront les antériens, la ministre de la Santé? Monsieur le Président, la chef de l'opposition ne comprend pas certaines choses. D'abord, il y a eu des documents obtenus de façon inappropriée, des documents de la fonction publique, des documents internes, certaines que je n'avais jamais vues. Et c'est la responsabilité de la fonction publique de proposer des idées. Ceci se déroule au sein de tous les ministères. Il n'y a rien d'inhabituel. Mais la chef ne comprend pas le fait qu'il y a déjà un certain niveau de privatisation au sein du réseau de la santé et des laboratoires, par exemple. Aimer les gens paient ces services avec la carte Rameau. Et ceci se poursuivra. Nous nous concentrons sur le réseau public de la santé. Nous voulons que les gens aient les services de la santé au bon moment. Merci. Merci. Complémentaire final. Monsieur le Président, le Premier ministre et la ministre de la santé ne comprennent pas que les familles s'attendent à ce que le réseau de la santé répand à leurs besoins plutôt que à ceux des initiés du Parti conservateur. Le gouvernement Ford a créé un plan qui empirera la situation pour les parents. Et le gouvernement en fait est en train de nier ce plan. Le Premier ministre va-t-il finalement sortir de son mutisme et nous expliquer ce qui se passe au sein du réseau de la santé? La ministre de la santé, nous sommes en train d'effectuer une transformation du réseau de la santé pour qu'il soit axé sur les besoins des ontariens. Très souvent, lorsque les gens quittent l'hôpital, ils ont l'impression qu'ils ont quitté le réseau de la santé, mais ils doivent être reliés aux soins à domicile ou transférés en foyers de soins de longue durée. Nous étudions les besoins des patients à l'échelle de la province. C'est ça ce que nous faisons et nous allons continuer de nous concentrer sur les besoins des ontariens pour avoir une excellente expérience du réseau de la santé. Arrêtez la pendule. redémarrez la pendule. Prochaine question, la chef de l'opposition. Cette question s'adresse au premier ministre. Le premier ministre, peut-il nous dire s'il serait acceptable si un enfant touché par une maladie comme le cancer se ferait dire que l'Ontario ne couvrait plus le traitement de la maladie et en fait ne couvrirait qu'une petite portion du coup et les familles seraient obligées de s'en occuper. Le premier ministre, par votre intermédiaire, monsieur le président, je ne comprends pas la question de la chef de l'opposition. Nous réinvestissons de l'argent dans le réseau, que ce soit le cancer, les soins de longue durée. Nous avons créé 6 000 nouveaux lits en foyers de soins de longue durée. Nous nous sommes attaqués à la liste d'attente. Nous allons créer 9 000 lits de plus, un total de 15 000 lits. Mes amis, nous investissons dans le réseau pour qu'il fonctionne plus efficacement. Tous les médecins, toutes les infirmières m'ont dit que le réseau ne fonctionne pas et nous devrions nous y attaquer. Ils nous ont donné des idées et nous les mettons en place pour que nous ayons le meilleur réseau de la santé possible. Question complémentaire? Je vais aider le Premier ministre un petit peu, Monsieur le Président, parce que le scénario que j'ai mentionné, c'est exactement ce que ce gouvernement a fait pour les enfants souffrant d'autisme et leurs parents. Non seulement il a renié sa promesse explicite et répétée qui serait là pour les familles à 1 000 %, mais sa ministre qui est supposée être la voix des familles au conseil des ministres a menacé les familles. Si elle ne va pas démissionner, le Premier ministre devrait l'enlever de ce rôle-là en démontrant du leadership. Est-ce qu'il va continuer à le faire ou il va continuer à défendre sa trahison? La ministre des services sociaux et communautaires? Merci à la députée d'en face, mais c'est inexact. Comme quelqu'un qui a défendu la population souffrant d'autisme depuis 15 ans, qui a commencé dans le centre de l'épine d'autisme, qui a travaillé avec la ministre de la Santé depuis cinq mandats. Je dois vous dire, quand j'ai pris ce poste, j'ai vu un programme d'autisme en faillite où 3 sur 4 d'enfants en Ontario, 23 000, étaient réunis des soutiens du gouvernement. C'était immoral, c'était la mauvaise chose et la meilleure chose c'est de doubler notre investissement dans les centres de diagnostic pour que les enfants puissent avoir les services nécessaires. Je ne vais pas demander des excuses qu'à 100 % des enfants qui ont besoin de soutien du gouvernement quand ils souffrent d'autisme le reçoivent. Arrêtez la pandémie. redémarrer la pendule. Question suivante. Le député d'Oakville. Merci, M. le Président. C'est bien d'être de retour. à l'ordre, s'il vous plaît. Le Premier ministre, à l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre, pour le Premier ministre, s'il vous plaît. La députée de Waterloo, à l'ordre, s'il vous plaît. Le député d'Essex, à l'ordre. La pendule continue à fonctionner. À l'ordre. Le Premier ministre, à l'ordre. La députée de Waterloo, à l'ordre, s'il vous plaît. Le député d'Essex, s'il vous plaît. Le député d'Oakville, peut poser sa question. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. La dernière semaine, on a dévoilé le programme de Créer la Préspérité Ontario. On a été élu pour créer des emplois. Une partie, c'est d'assurer le succès dans le secteur automobile. Les emplois dans le secteur automobile, aident les familles à nourrir leurs enfants, envoyer leurs enfants au collège et à l'université. Et c'est très important pour beaucoup de collectivités inclues à Oakville avec l'usine de Ford. Est-ce que le ministre peut informer comment ce plan va bâtir sur l'engagement du gouvernement au secteur automobile pour créer et protéger de bons emplois dans nos collectivités? Le ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce. Merci. Je veux remercier le député d'Oakville et où il est à Ford Canada pour sa question. C'est un investisseur très important dans le secteur automobile de la province. Quand nous sommes devenus le gouvernement, on avait perdu 300 plus emplois dans le secteur manufacturier et inclus dans le secteur automobile. Il fallait changer pour avoir de la stabilité pour notre programme manufacturier. et on l'a fait. On a eu la loi pour l'Ontario propice aux affaires en réduisant la paperasse administrative et ce qui expulsait des emplois et des investissements en Ontario. On a adopté la loi sur la concurrentialité qui rend plus stable l'investissement des entreprises. Maintenant, nous avons le plan pour la prospérité pour investir dans le secteur automobile qui va donner de bons résultats aussi. Merci. Question complémentaire? Merci au ministre de sa réponse. Plus de 100 000 personnes vont travailler dans le secteur automobile à chaque jour. Ils construisent des voitures et des pièces détachées. C'est important que notre gouvernement appuie cette bonne industrie dans l'avenir qui change beaucoup. le changement de la production automobile au Mexique, les problèmes technologiques ont posé des problèmes pour l'industrie. Est-ce que le ministre peut informer comment le plan pour le secteur automobile va s'attaquer à ces problèmes? Le ministre. Depuis 2009, l'Ontario a seulement attiré 6 % des nouveaux investissements en automobiles grâce aux mauvaises politiques du gouvernement libéral précédent où on avait beaucoup de paperasses administratives. C'est pourquoi on a ce secteur pour la prospérité, ce programme pour la prospérité pour aider les entreprises qui veulent faire des affaires en Ontario. et donc on veut, il a trois piliers, la concurrence, l'innovation et le talent et on investit à chacun de ces piliers dans le plan dévoilé la semaine dernière avec le premier ministre au groupe Woodbridge-Avon. C'est très important d'envoyer ce signal à ce secteur que l'Ontario est ouvert aux affaires et qu'on veut avoir d'un emploi. et c'est pourquoi nous avons plein d'énergie. On va avoir de la prospérité dans le secteur automobile en Ontario. Arrêtez la pendule. À l'ordre. Redémarrer la pendule. Question suivante. La députée Delmantelman. Merci. Ma question s'adresse à la ministre des services à l'enfance et les services sociaux et communautaires depuis le désastre dans le programme d'autisme, les familles sont dénérues puis elles sont fâchées quand on enlève les services. Et maintenant dans les médias on dit que le ministre et son personnel a forcé l'opposition à être silencieuse les groupes qui étaient opposés. On demande la démission de la ministre. La ministre va écouter des milliers de personnes et des parents de toute la province et va restaurer l'intégrité du ministère et démissionne tout de suite. Veuillez vous asseoir les messieurs et madame les députés s'il vous plaît. La ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci. Je veux commencer en félicitant la députée d'Enfance d'être une grand-mère aujourd'hui et je ne vais pas démissionner. Je suis très fier de ce plan. C'est un plan que le gouvernement a pensé qui est basé sur les données probantes et que c'est l'approche la plus équitable qu'on peut pour arrêter que 23 000 enfants ne soient pas abandonnés et qu'ils reçoivent les services nécessaires. Nous sommes un gouvernement qui veut s'assurer qu'on appuie une intervention précoce et la députée d'Enfance je suis sûr et d'accord que c'est important et on veut donner le pouvoir aux parents pour qu'ils puissent faire le meilleur choix pour leur famille et en demandant à la députée d'Enfance pourquoi est-ce qu'elle pense que c'est acceptoire que 23 000 enfants 3 sur 4 enfants dans la province de l'Ontario soient réunis du soutien de leur gouvernement. Je ne suis pas d'accord avec ça. Question complémentaire? Je ne suis pas d'accord avec quoi que ce soit que cette ministre dise. D'abord, ce n'est pas posé pour les données probantes. C'est seulement 25 % maintenant vous donnez ça à 100 %, rien. Ce n'est pas un bon départ. La ministre a envoyé un message qui fait peur aux gens aux collectivités qu'elle est censée servir. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, le gouvernement conservateur va vous menacer et vous intimider. Les enfants souffrant d'autisme et les familles méritent bien mieux. Et les familles ont parlé. On a besoin d'un vrai investissement dans le programme d'autisme qui répond aux besoins des enfants. Le ministère doit revenir pour créer ce programme pour l'autisme, mais cette fois avec un nouveau ministre. Est-ce que la ministre fait ce qui s'impose et démissionne pour qu'on puisse améliorer le programme d'autisme? Les députés veuillez vous asseoir s'il vous plaît. La ministre. Merci, monsieur le président. J'apprécie la passion que la députée d'en face a. C'est un problème très déchirant. et quand je suis arrivé à ce portefeuille, c'était presque en faillite le programme d'autisme et il fallait avoir 100 millions de dollars d'urgence pour servir 25 % des enfants. C'était mauvais, c'était injuste, c'était pas durable. En tant que ministre responsable, je fais ce qui est au meilleur intérêt des enfants. On va investir dans l'intervention précoce, on va vider les listes d'attente et on va passer l'argent directement dans nos parents qui puissent choisir la thérapie du comportemental ou des soutiens diagnostiques ou de la formation des soignants. Mais que ça soit clair, ce gouvernement croit que ce plan va être adopté et qu'il va aider les enfants et je serai la ministre qui le fera. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Question suivante. La députée de Cambridge. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la formation des collèges et des universités. Je sais que dans le secteur automobile, c'est un secteur important pour assurer que l'Ontario revienne l'engin économique du Canada. Dans ce secteur automobile, on emploie des milliers de personnes et je sais que notre gouvernement, c'est le chiffre du premier ministre Ford, veut créer de meilleurs emplois pour la population ontarienne. Je comprends que notre gouvernement a dévoilé le plan pour la prospérité et qui est un plan important, c'est d'assurer que l'Ontario a le talent nécessaire pour qu'on puisse fonctionner dans le secteur de l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait pour aider le secteur automobile? La ministre de la formation des collèges et des universités. Merci à la députée de Cambridge pour cette question très importante. On veut s'assurer que notre gouvernement travaille en partenariat avec des instituts comme le secteur automobile pour créer de bons emplois pour la population ontarienne. C'est pourquoi je suis fier de passer au geste immédiatement pour développer du talent, pour réduire en créant de nouveaux programmes de stages et d'employment de la formation en ligne pour aider dans l'apport des capacités et donner des soutiens ciblés pour des gens qui sont au chômage dans le secteur automobile pour qu'ils reprennent l'emploi et développer une feuille de route pour identifier les besoins actuels et futurs. Monsieur le Président, ce sont des mesures concrètes qui vont aider la population ontarienne pour qu'ils puissent avoir de bons emplois dans le secteur automobile. Merci, Monsieur le Président. Question supplémentaire. Merci à la ministre et ces détails. Je suis très fier que notre gouvernement ne dit pas juste des choses mais fait quelque chose pour créer de bons emplois pour qu'on ait un secteur automobile qui va mener l'économie pendant des années. Et le secteur automobile, ce n'est pas juste les usines qui montent les voitures. C'est établi par une chaîne d'approvisionnement de plus de 700 firmes de pièces détachées et 500 de tiages. Et donc, une année de cette taille, c'est important qu'il y ait de nouveaux gens, qu'il y ait de bons emplois. Est-ce que la ministre peut nous dire qu'est-ce que le gouvernement a fait pour aider les gens dans le secteur automobile qui ont eu de se faire des mises à pied? la députée a raison parce que les milliers d'entreprises qui font partie du secteur automobile pour assurer que ces aptitudes pour qu'on puisse reprendre l'industrie, c'est crucial non seulement pour ses familles, mais aussi pour la vie de cette province, la vie économique. Et je suis très fier de que notre gouvernement s'engage à travailler avec les partenaires dans le secteur automobile pour faire de bons résultats. On crée un projet pilote de micro-programme pour avoir une manière innovatrice de certifier du talent. On va donner la possibilité aux gens qui travaillent ou qui ont reçu une mise à pied récemment d'éviter des programmes de stages qui gaspillent du temps. Nous livrons dans notre promesse à la population ontarienne d'avoir de bons emplois et de rendre l'Ontario ouvert aux affaires encore une fois. Merci. Nouvelle question. La chef de l'opposition. Merci. Ma question s'adresse à le premier ministre. Le ministre a annoncé une attaque aux étudiants postsecondaires qui va inclure plus de dettes des étudiants. On enlève les bourses et on attaque l'organisme des étudiants. Il faut citer un expert des politiques qui aident les 5 % des familles mieux nanties et qui causent des problèmes aux gens qui ont des problèmes. Ce n'est pas juste. Est-ce que le premier ministre va arrêter cela, va revenir sur sa décision et appuyer les étudiants plutôt que les attaqués? Le premier ministre? Monsieur le Président, en m'adressant à vous, nous savons que les étudiants et les familles en Ontario, beaucoup ont des difficultés pour envoyer les enfants à l'université. Mais ce qu'on fait pour la première fois dans l'histoire de l'Ontario, on réduit les droits de scolarité de 10 %. Les étudiants avec lesquels on a parlé partout dans la province, ils sont fatigués de payer des droits de scolarité très élevés et l'opposition a demandé depuis des années de réduire les droits de scolarité. On devrait être sur la même page. On a donné l'option aux étudiants. Ne croyez pas, mais c'est l'option d'avoir des options parfois jusqu'à 1 000 $ des frais auxiliaires. Souvent, ils ne veulent pas participer. Ils vont avoir cette option de se retirer. Les étudiants à l'université Carleton peuvent épargner beaucoup d'argent. Merci. Merci. Le premier ministre, vous pouvez vous asseoir. Arrêtez la pendule. Alors, s'il vous plaît. redémarrer la pendule. Question complémentaire. Merci, monsieur le président. C'est vraiment vrai que ces familles qui gagnent beaucoup d'argent vont payer ces frais de scolarité tout de suite et donc vont bénéficier de 10 %. Mais les autres élèves, étudiants, plutôt, vont avoir plus de prêts parce qu'ils n'auront pas. Les familles seront en mauvaise situation. les étudiants et les parents qu'on a entendus au collège et université partout de la province, arrêtez la pendule. Excusez-moi à la députée qui a la parole du côté du gouvernement. à l'autre, s'il vous plaît, je ne peux pas entendre la chef de l'opposition. Redémarrez la pendule. Vous pouvez conclure. Et on va avoir des étudiants, des collégeux et universitaires qui ne sont pas des marxistes fous. Ils essayent de boucler leur fond pendant qu'ils ont l'éducation. L'éducation des étudiants donne des soutiens. Interruption du président. Arrêtez la pendule. Je demande à nos visiteurs de ne pas s'engager dans cette activité ou sinon on va vous retirer de la salle. Sous-titrage Arrêtez la pendule. Alors, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. On va redémarrer la pendule et laisser la possibilité à l'éducation de terminer sa question. M. le Président, c'est vrai que les organismes d'étudiants font un bon travail et donnent beaucoup de soutien important pour les étudiants des régimes de santé et d'autres programmes de soutien pour les jeunes qui sont en crise. L'ancien chef des associations d'étudiants sont des députés de progressistes conservateurs en ce moment. Est-ce qu'on va arrêter cette attaque aux organismes et en ce qu'on va appeler ces organismes? Le Premier ministre. M. le Président, voici un exemple de ce que l'on voit ici. Ça fait partie de ce que fait l'opposition. C'est embarrassant ici ce qu'on voit. J'aimerais rappeler à la chef de l'opposition qu'en fait, les bourses ont augmenté de 76 à 82 % sous notre gouvernement. Nous offrons 82 % de bourses pour les gens qui en ont besoin, qui pourront s'étaler à l'école. Nous avons maintenant un taux de 82 %. Voilà sur quoi nous travaillons. Arrêtez la pendure. Intervention du Président à l'ordre. Que le gouvernement revienne à l'ordre. Du côté de l'opposition revient à l'ordre. Le premier ministre revenait à l'ordre. Le député d'Essex revenait à l'ordre. Le député de Windsor-West revenait à l'ordre. Le premier ministre revient à l'ordre. redémarrez la pendure. Prochaine question. Le député d'Ottawa-Sud. Merci beaucoup. À la ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse et des Services sociaux et communautaires, on s'inquiète des changements qui sont faits au programme d'autisme. Les parents de ma circonscription s'inquiètent de leur situation financière. Ils s'inquiètent, ils sont anxieux et donc de la part des familles, j'aimerais demander à la ministre de faire ce qui suit. Premièrement, de divulguer aux parents les détails financiers du plan, tout particulièrement le test du revenu, afin de pouvoir planifier et de savoir ce que détient l'avenir et de revenir à la table des négociations, écouter les familles, entendre leurs inquiétudes et travailler avec elles. à la ministre, est-ce qu'elle peut s'engager à faire ces deux choses? La ministre des Services à l'Enfance et des Services sociaux et communautaires. Je me suis engagée à faire un investissement de 321 millions de dollars. C'est beaucoup plus que le 256 millions de dollars qui ont été offerts par l'administration précédente. En plus, nous avons un test du revenu qui est pour ceux qui font plus de 250 000 dollars par année. Laissez-moi être clair, j'ai rencontré des patients, des parents autistes au cours de ma carrière et la première manifestation à laquelle j'ai participé, c'était devant le bureau de ce premier ministre, pardon, de ce député lorsqu'il travaillait pour Dalton McGuinty. J'ai été ferme dans ma démarche, mais c'était inconcevable pour moi que des milliers d'enfants soient laissés sur les listes d'attente sans appui du gouvernement. Je vais donc prendre la parole ici, défendre notre plan. Il est juste, équitable et encore plus important, il est durable aujourd'hui et à l'avenir. complémentaire. Monsieur le Président, ce n'est pas la réponse à laquelle je m'attendais. Et voici ce que je sais. En 2016, lorsque notre plan n'a pas à échouer et que nous, des familles, allaient tomber entre les mailles du filet, nous sommes retournés à la table et avons écouté les familles. Nous tous pouvons nous mettre d'accord ici que l'on parle ici des enfants et de leur famille. On ne parle pas d'une question partisane. Ce qui doit se produire ici, c'est deux choses. De divulguer les détails financiers, c'est simple, évident, il faut connaître le test de revenu et de s'asseoir avec les familles. Je sais que c'est une question difficile ici. J'ai été de l'autre côté et c'est très difficile. Mais ce qui est encore plus difficile, c'est la vie quotidienne de ces familles. Nous devons donc prendre la place de ces familles pour les comprendre. Est-ce que la ministre peut faire ces deux choses simples? La ministre, je viens de répondre à la question 321 millions qui est beaucoup plus que le 256 qui a été offert par le gouvernement précédent. Nous voulons nous assurer de nous débarrasser des listes d'attente. C'est inconcevable de nier que 3 sur 4 enfants nous ne reçoivent pas de services. Nous doublons l'investissement. Ce qui n'est pas approprié, c'est que ce gouvernement libéral a quitté le bureau et ils faisaient faillite sur le plan moral, éthique et financier. Et ils nous ont laissé un programme d'autisme qui était en faillite. Donc, honte à eux. Alors, de prochaines questions. Redémarrer la pendule, députée de Carlton. Merci, monsieur le président. Question pour la ministre de la formation de collèges et universités. Monsieur le président, les étudiants de ma circonscription m'ont dit constamment que le coût de l'éducation postsecondaire a augmenté de façon incroyable sous le gouvernement précédent. Depuis 2006, les droits de scolarité pour les étudiants de premier cycle tels que moi-même ont augmenté de 5 000 à 9 000 $. Les étudiants et les familles sont frustrés que le gouvernement libéral précédent, appuyé par les no-démocrates, a permis les droits de scolarité d'augmenter, ce qui fait en sorte que l'université et le collège aient de plus en plus difficile à atteindre pour les familles. Que fait notre gouvernement pour aider les familles et les étudiants? La ministre de la formation et des collèges et universités. Merci. Je remercie la députée de Carlton pour sa question. Notre gouvernement a mis en place, a décidé de diminuer les droits de scolarité de 10 %. C'est la première réduction de tous les programmes de l'histoire de l'Ontario. Et ainsi, nous aiderons les familles et les étudiants. En plus de cette réduction historique, notre gouvernement a créé l'initiative de choix des étudiants qui traitera les étudiants comme des adultes et leur donnera le choix de leurs frais. Comme les droits de scolarité sous le gouvernement précédent appuyé par les néo-démocrates, les frais auxiliaires ont monté en flèche. Nous voulons aider les étudiants et mettre fin à cette montée en flèche des droits de scolarité pour l'éducation postsecondaire. Complémentaire. Merci à la ministre pour sa réponse. Monsieur le Président, honnêtement, je ne peux même pas m'imaginer les milliers de dollars que j'ai gaspillés dans mes dix ans des universités à payer ces frais inutiles pour des éléments que je n'ai jamais utilisés. Je suis fière que notre gouvernement agisse pour nettoyer l'augmentation de frais de 15 ans sur 15 ans. L'Ontario paie les droits de scolarité les plus dispendieux de l'Ontario et moi-même, je paie encore mes frais de l'Araféo. Est-ce que la ministre peut nous dire quelles épargnes les étudiants de ma circonscription va voir en raison de cette réduction? La ministre, merci. Comme la députée le sait, la réduction sans précédent de notre gouvernement signifiera de vraies épargnes pour les étudiants ontariens. Et c'est la raison pour laquelle je suis choquée que les néo-démocrates et les libéraux aient refusé d'appuyer notre plan. Alors que les néo-démocrates s'inquiètent plus du bilan des institutions, nous sommes fiers de remettre de l'argent dans les poches des citoyens ontariens. Dans la circonscription de cette députée, un étudiant en informatique épargnera 950 $ l'an prochain. Et quelqu'un qui a un baccalauréat dans la création épargnera cet étudiant épargnera 860 $. Merci, M. le Président. Prochaine question, députée de Nickelbelt. M. le Président, ma question est pour la ministre de la Santé et des soins de longue durée. L'an dernier, plus de 90 000 Ontariens ont reçu un diagnostic obtenu un diagnostic de cancer. Action Cancer Ontario, qui est un leader mondial, était près d'eux à chaque moment alors qu'ils ont combattu le cancer. Le mois dernier, nous avons appris que le gouvernement veut se débarrasser d'Action Cancer en Ontario qui sera absorbée par une superagence plutôt que de réparer ce qui ne fonctionne pas dans le réseau de la santé. Le gouvernement affecte ce qui fonctionne bien. Que fait la ministre pour s'assurer que les soins aux patients ne soient pas interrompus alors que le gouvernement coupe notre réseau de la santé? La ministre de la Santé et des soins de longue durée, j'aimerais assurer à la députée ainsi qu'à la population qu'Action Cancer Ontario continuera de faire son excellent travail et ses responsabilités ne seront pas retirées. Il est important d'étudier Action Cancer Ontario pour considérer le traitement d'autres maladies comme le diabète, la santé mentale et la toxicomanie par exemple. on continuera encore, les gens recevront encore les excellents soins qu'ils reçoivent malgré tout ce qui pourra se produire dans le réseau. Action Cancer continuera à fonctionner et les gens recevront leur traitement. Les gens ne devraient pas s'inquiéter à cet effet. Complémentaire. Monsieur le Président, la Colombie-Britannique a essayé d'imposer une superagence et elle a échoué nous avons l'un des meilleurs organismes en cancer de l'Ontario mais plus la Colombie-Britannique a vu que ça n'avait pas fonctionné avec une superagence. En Alberta, c'est la même chose. Il y a eu des défis administratifs qui ont retiré des ressources qui devaient être investies dans le soin patient. Présentement, les fournisseurs de soins de première ligne comme les infirmières n'ont pas été consultées sur ces grands changements. Est-ce que la ministre a pu expliquer aux Ontarians ontariennes que les changements sur lesquels elle a travaillé sans consultation ne changeront pas les soins en chimiothérapie, n'augmenteront pas non plus les temps d'attente pour les gens qui attendent un traitement de cancer? La ministre, M. le Président, je peux assurer qu'elle a décidé que des consultations sont tenues sur les soins aux gens en Ontario avec différents groupes de santé. Et ça, ça se produit depuis que j'ai été assermentée en tant que ministre de la Santé. J'ai consulté non seulement les fournisseurs de soins mais aussi la population tout comme vous l'avez fait pour connaître les inquiétudes concernant les écarts dans le réseau de la santé, comprendre ce qui fonctionne bien et ce qui ne fonctionne pas si bien. C'est ce sur quoi nous nous concentrons pour nous assurer que nous ayons un réseau de la santé complet et bien lié. Les consultations sont en cours. Nous discutons toujours avec des groupes de fournisseurs ainsi que des groupes de patients, des gens qui ont de l'expérience vécue. Les néo-démocrates font beaucoup d'hypothèses sur des petits morceaux de renseignements qui ont été qui ont fait l'objet d'une fuite de façon inappropriée. Intervention du Président. Merci. Prochaine question. Députée d'Ottawa-Vanier. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre responsable des Affaires autochtones. Cette année, nous célébrons les langues autochtones. Nous voulons continuer à célébrer la culture autochtone. J'ai rencontré la semaine dernière des chefs Anishinaabe. Nous avons parlé des différentes langues et cultures. Et j'ai été inquiétée du fait que le fonds a été diminué de moitié parce qu'il a été créé pour appuyer les frais et pour encourager la conservation des langues autochtones. C'est une attaque à la réconciliation. Je comprends que le ministre a aussi décidé de se battre devant les tribunaux contre les communautés autochtones et a décidé de retarder la promesse sur le partage de frais. J'aimerais poser la question, est-ce que le ministre croit à la réconciliation? Au ministre des Affaires autochtones. Merci, M. le Président. Nous nous engageons à la réconciliation et nous renouvelons nos efforts en nous assurant que les collectivités aient les outils nécessaires pour renforcer leur communauté. Nous savons que la langue, la capacité de célébrer sa culture, tout cela est renforcé lorsque les conditions socio-économiques sont améliorées. C'est ce sur quoi nous travaillons et c'est sur quoi nous nous concentrons. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. Merci, M. le ministre. Le retard du partage de revenus n'aide pas à améliorer la prospérité. Nous devons nous souvenir que le Fonds de la culture a été créé en 2017, tout particulièrement pour répondre aux besoins qui ont été émis par la Commission de la vérité et réconciliation. Et s'il vous plaît, M. le Président, au ministre, est-ce qu'il peut s'engager aujourd'hui à rétablir le financement et de l'appuyer? M. le ministre, je peux m'engager à travailler sur la prospérité économique pour ces collectivités et c'est quelque chose qui a été négligé, malheureusement, sous le gouvernement. Quelqu'un qui a passé beaucoup de sa vie à travailler, tout particulièrement dans les communautés autochtones éloignées, et rien n'a été accompli et les conditions socio-économiques n'ont pas été améliorées par le gouvernement précédent. Nous voyons un partage des revenus avec toutes nos communautés du Nord, que ce soit les municipalités ou les communautés autochtones. Nous voulons capturer cette richesse et la partager avec le Nord de l'Ontario. C'est important. Nous avons un groupe parlementaire où il y a beaucoup de députés qui proviennent de cette région. Nous voulons nous assurer que chaque communauté dans le Nord de l'Ontario ait la possibilité d'être prospère. Prochaine question, députée de Scarborough-Rouge-Park. Merci, Speaker. Ma question est à la ministre de la Formation des Collages et Universités, M. le Président. Les familles continuent de me dire que les droits de scolarité sont difficiles et continuent d'être un problème dans le Nord de l'Ontario. J'ai souvent entendu dire que les droits de scolarité en Ontario sont les plus élevés au Canada. Nous avons été élus pour remettre de l'argent dans les poches de la population et je suis fière des mesures qui ont déjà été mises en place pour livrer la marchandise sur cette promesse. Notre gouvernement a diminué le prix de l'essence, a annulé le programme Air pur et a mis fin à la taxe sur le carbone et le plafonnement et l'échange. Est-ce que le ministre peut nous dire quelles mesures sont mises en place pour que l'éducation postsecondaire soit plus abordable pour les familles et les étudiants? La ministre de la Formation et des Collages et des Universités, je remercie le député de Scarborough-Rouge Park pour sa question, nous avons entendu les étudiants et les familles. Ils ont été clairs sur le fait que la montée en flèche des droits de scolarité pour les collages et universités sous le gouvernement libéral précédent, appuyé par les néo-démocrates, que ces droits étaient inabordables. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place des mesures sans précédent pour diminuer les droits de scolarité de 10 % et nous devons reconnaître que nous mettons en place les mesures nécessaires. Même l'opposition officielle devrait le reconnaître. Les députés de Brampton Centre et de Timmins ont demandé une réduction des droits de scolarité. On dit que c'était un bon départ alors que la Fédération des associations universitaires a dit que de diminuer les droits de scolarité est une bonne politique publique pour augmenter l'accès à l'éducation postsecondaire. Monsieur le Président, je suis fière que notre gouvernement ait livré la première réduction de droits de scolarité dans l'histoire de l'Ontario. L'intervention du Président a arrêté la pendule. Complémentaire. Je remercie la ministre pour sa réponse. Je suis fière que notre gouvernement donne la priorité aux étudiants en leur fournissant une vraie aide avec ces droits de scolarité. Les étudiants et les familles nous disent depuis des années qu'ils ont besoin d'aide en raison de la montée des droits de scolarité qui ont augmenté ce gouvernement précédent. Il semble que l'opposition parlait des deux côtés de la bouche. D'un côté, on dit qu'on veut une aide des droits de scolarité, mais d'un autre côté, on dit qu'on s'inquiète plus du budget des universités. Malgré la rhétorique, je sais que la ministre a clarifié qu'une diminution de 10 % des droits de scolarité est en mention du Président. Lorsque le Président prend la parole et le député doit s'asseoir, je lui demande de retirer ses propos. Je retire mes propos. Pendant des années, le NPD a fait campagne sur les droits de scolarité. Maintenant, les néo-démocrates critiquent cette mesure. Les néo-démocrates se préoccupent davantage de la capacité des institutions à avoir une diminution de 3 % en financement plutôt que d'alléger les droits de scolarité pour les familles et les étudiants. Il est clair que les néo-démocrates ne sont pas du côté des étudiants. Voici des réponses de la part de certaines institutions en Ontario. John Fairley et je cite « Nous allons fonctionner comme d'habitude. Il n'y a pas de discussion. Intervention du Président. Je suis désolée. Député de Hamilton Stoney Creek, retirez vos propos. Député de Hamilton Stoney Creek. Je retire. Je ne sais pas pourquoi, mais d'accord. Le député sait très bien qu'il doit retirer ses propos sans autre commentaire. Je m'en suis servi 25 ans. D'un coup, ça ne compte plus. Pour la troisième fois, retirez vos propos. Je les retire. La ministre doit terminer ses propos. John Fairley et je cite « Nous allons fonctionner comme d'habitude et nous n'aurons pas de discussion sur la diminution des services. » John Tivitt et je cite du collège Conestoga. Il a dit « Nous allons faire face à la situation. Il faut trouver des efficacités, mais les étudiants ne vont pas s'en rendre compte. Personne ne sera mis à pied. » Monsieur le Président, intervention du Président. Merci. Merci. Prochaine question. Député de Beaches, East York. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Services à l'enfance. Jeudi dernier, j'ai rencontré Michel, dont le fils de 5 ans est sur une liste d'attente pour avoir des services pour l'autisme. La famille a dû encaisser ses réères pour se permettre cette thérapie comportementale. Avant la thérapie, il ne parlait pas, mais maintenant, il apprend à parler. Le financement qu'obtiendrait Elliot avec le nouveau programme d'autisme du gouvernement ne sera pas suffisant pour continuer le traitement dont il a besoin. Selon Michel, la majorité des parents pensent que les temps d'attente sont meilleurs que les changements proposés. Au moins, il y avait de la lumière au bout du tunnel. Pourquoi est-ce que ce gouvernement continue à faire d'autres changements à l'encontre des preuves et des conseils des fournisseurs de santé? Merci, M. le Président. À la députée d'en face, c'est une très bonne question. Et laissez-moi vous donner un peu de contexte. Il y a six mois, lorsque j'ai hérité de ce programme, ce programme était presque en faillite. 86 enfants recevaient des services alors que 2300 est en liste d'attente. Selon nos données, Elliot va probablement être trop âgé avant de terminer la liste d'attente. Nous avons dû faire une décision. Je suis allée voir le Conseil du Trésor. Nous avons tenu 102 millions de dollars pour garder le programme que les libéraux ont laissé de côté. Nous avons... les libéraux avaient investi 260 millions, nous 100 millions de plus. Nous allons doubler notre investissement pour aider les familles rapidement. Et en 18 mois, il n'y aura plus de liste d'attente. Ainsi, Elliot va pouvoir obtenir un soutien de la province de l'Ontario. Arrêtez le chronomètre. Veuillez vous asseoir, les députés. Question complémentaire. Je dirais qu'il faut avoir plus d'argent pour que chaque enfant puisse obtenir ce dont il a besoin. Princeton, dont le fils de 5 ans, a un cas d'autisme grave. La famille dépense 1 000 $ par semaine pour un traitement de 4 heures par jour dont a besoin Ryan. Cette famille avait déjà utilisé sa marge de crédit. Le traitement est tout à fait essentiel et maintenant, grâce à cela, Ryan peut communiquer grâce à un programme sur iPad. C'est vraiment un pas dans la bonne direction. Ils ont un contrat après le mois de juin. Après, même le développement de Ryan va être en mode pause. Avec le nouveau système, le traitement sera inutile. Pourquoi est-ce que ce gouvernement a une solution unique pour le financement de l'autisme qui va juste empirer la vie des enfants atteints d'autisme ainsi que leurs familles? À la ministre, M. le Président, j'ai l'impression qu'il y a un manque de compréhension de cette stratégie de la part des libéraux et des néo-démocrates. Je crains que cela va créer de faux espoirs pour les familles car ces partis sous-entendent qu'il y avait de la lumière au bout du tunnel du côté du diagnostic. Ce n'est pas vrai. Ce qu'on a hérité était vraiment déchirant. J'ai rencontré des enfants tels qu'Elliot et tels que Ryan. Notre plan va permettre à la famille de Ryan à investir dans des outils technologiques en leur offrant un financement direct. Je ne crois pas que la députée qui d'en face le comprend. L'opposition ne donne pas les faits aux parents. Les familles de l'Ontario vont obtenir du soutien de la part du gouvernement de l'Ontario. Nous avons besoin du soutien pour tous les enfants dans la province de l'Ontario. Intervention du Président. Merci. Arrêtez le chronomètre. À l'Ordre. À l'Ordre, l'Opposition. Repartez le chronomètre. L'Opposition à l'Ordre. Prochaine question, député de Etobico-Lakeshore. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Transport. Notre gouvernement pour la population a fait une promesse électorale pour s'occuper du métro. Ce métro doit faire en sorte que les priorités deviendront des projets. Et nous allons terminer ces projets bien avant ce qu'avaient promis les autres gouvernements. J'étais à une tribune la semaine dernière dans ma circonscription de Etobico-Lakeshore et nous sommes tous d'accord. C'est-à-dire que notre communauté et notre province font face à des impasses qui créent des frustrations quotidiennes pour les usagers sur les routes, les autoroutes et ceux qui se servent du transport public. et que notre gouvernement pour les gens a été clair. Nous allons diminuer l'impasse. Le transport public est essentiel pour mettre fin à l'impasse. Le temps est précieux pour tout le monde. Le temps doit être consacré avec la famille. Intervention du président à l'ordre. Veuillez vous asseoir. La députée, le ministre du transport doit répondre. Merci beaucoup à la députée de Etobico-Lakeshore pour sa question et d'avoir parlé de l'importance du transport public, pas seulement à Toronto, mais partout. Laissez-moi vous parler de ce qui s'est passé la semaine dernière. Nous avions un mandat avec la ville de Toronto et la CTT pour la question du métro dans la ville de Toronto. Le mandat a des objectifs partagés pour orienter les discussions, c'est-à-dire de savoir comment les deux paliers du gouvernement peuvent travailler ensemble afin d'atteindre l'objectif et créer un partenariat avec la ville de Toronto. La province agit car les gouvernements précédents n'ont pas pris les mesures nécessaires. Les investissements pour l'entretien dans les métros ont été retardés depuis trop longtemps. les Torontois attendent depuis trop longtemps pour l'expansion du métro. Nous avons hâte de travailler avec la ville de Toronto et je vais en dire davantage dans ma question complémentaire. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Je suis heureuse de savoir que notre gouvernement pour les gens a conclu une entente avec la ville de Toronto pour commencer ce processus. Notre gouvernement va travailler avec la population et les Ontariens et la population de l'Ontario pour améliorer le transport public dans la grande région de Toronto. Comme nous le savons, la nouvelle construction du métro a été coincée dans la bureaucratie depuis des années. Il est temps d'agir et accélérer les choses. Il est temps de faire bouger les choses. Nous améliorons la façon dont nous construisons le métro en créant un système de renommée mondiale dont sera fière toute la population de l'Ontario. Est-ce que le ministre du Transport peut en dire davantage sur ce mandat et ce que cela signifie pour la construction de ce métro? Au ministre, merci encore à la députée de Etobico-Lakeshore et merci de vos efforts. Merci de votre question. Je suis plus heureux de parler du mandat et ce que cela signifie pour les usagers dans la ville de Toronto et la CTT. Nous, nous sommes engagés à avoir une discussion avec la ville sur cette stratégie. Ces mandats vont orienter les prochaines mesures. Nous allons travailler avec la ville et la CTT pour la construction du métro, y compris l'entretien de nouveaux métros et de nouvelles lignes de métro. Nous allons éliminer la bureaucratie et commencer de nouveaux projets et terminer ces projets plus rapidement. Nous nous engageons à déplacer les Ontariens plus rapidement. Nous promettons, nous faisons une promesse pour faire bouger l'Ontario. Arrêtez le chronomètre. Prochaine question. Député de London Fanshawe. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des soins de longue durée. Comme la ministre le sait, il y a trop de personnes qui ont besoin de soins de longue durée, n'obtiennent pas ces services. Ces personnes sont donc coincées dans des lits qui coûtent cher dans les hôpitaux. Bob Bell, l'ancien sous-ministre adjoint de la Santé, dit qu'il se préoccupe du fait que ces stratégies secrètes vont mener à des fournisseurs privés et il n'y aura pas de surveillance. Est-ce que ce ministre peut nous parler du rôle de ces personnes dans cette nouvelle stratégie ou est-ce qu'elle fait semblant de ne pas connaître cette stratégie approuvée par son cabinet ? À la ministre de la Santé. Monsieur le Président, il est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de gens qui rédigent des articles sur des choses dont ils ne connaissent rien. Mais ce que je peux vous dire et d'après ce que nous avons entendu des Ontariens, ces derniers veulent avoir un lien avec leur système de santé, ce qui signifie que lorsqu'ils obtiennent leur congé d'hôpital, ces gens s'attiennent à avoir des soins de longue durée en temps important. Nous travaillons là-dessus. Nous travaillons pour établir un lien entre la population et les systèmes de santé. Nous voulons nous assurer que ces personnes obtiennent des soins de santé avec leur carte santé et que personne ne prenne leur place si ces personnes ont de l'argent. Les gens devraient pouvoir payer avec leur carte santé. Au moment du congé d'hôpital, ces gens auront des soins adéquats. Question complémentaire. Monsieur le Président, les travailleurs de soutien sont la charpente de la santé, mais ce travail est précaire et les salaires sont faibles, surtout pour les fournisseurs privés. Ces personnes n'ont pas de voix au chapitre, mais des 11 membres au Conseil du Premier ministre pour éliminer la missine de couloir. deux sont chefs de direction d'entreprise à but lucratif et le troisième était propriétaire d'une ancienne compagnie privée. Ces entreprises seront moins supervisées par des super organismes de Queen's Park. Quelle est la stratégie de la ministre afin de faire en sorte qu'on aide les maisons de soins de longue durée et non les entreprises privées? Eh bien, je peux rassurer la députée ainsi que les Ontariens que les soins en domicile joueront un rôle très important dans la santé des Ontariens ainsi que les hôpitaux et les foyers de soins de longue durée. Nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui demeurent à l'hôpital pendant plus longtemps car il n'y a pas de place pour eux dans les foyers de soins de longue durée. Alors, il faut vraiment s'en occuper. Il faut s'assurer que lorsque les gens ont leur congé, qu'il y a de plus en plus de personnes qui retournent chez eux avec des états médicaux complexes, cela va exiger une augmentation dans les services à domicile et nous devons établir des liens entre les résidences et les hôpitaux. Ainsi, lorsque les gens ont leur congé, on veut avoir une transition sans problème. Ce n'est pas ce que nous avons en ce moment. intervention du président. Cela met fin à la période des questions orales aujourd'hui. Un rappel au règlement? Monsieur le président, j'aimerais souhaiter la bienvenue à deux étudiants de l'Université Queen, Samantha Hartman et Ahmed Mohamed. Veuillez leur souhaiter la bienvenue. Je dois vous dire que plus tôt ce matin, il y avait une motion sur la motion de la deuxième lecture du projet de loi 48, une loi qui porte sur l'éducation et les garderies proposée par M. Harris. Cette motion a été adoptée. Ensuite, nous nous sommes occupés d'un autre point, ce qui a mené à la deuxième lecture du projet de loi 48. Lorsque la motion sera adoptée, la motion principale doit être éliminée. Puisque cela n'a pas été le cas, je vais rectifier la situation en demandant la mise aux voix, car c'est la première occasion de le faire. Mme Thompson a proposé la deuxième lecture du projet de loi G48, un projet de loi 48, loi modifiant diverses lois en ce qui concerne l'éducation et la garde d'enfants. Plaît-il à la Chambre d'adopter ce projet de loi? J'ai entendu des noms. Avis favorable de cette motion, dites oui. Avis contraire, dites non. À mon avis, c'est le oui qui l'emporte. Il y aura une sonnerie de cinq minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Sous-titrage M. Sous-titrage M. Sous-titrage M. Sous-titrage M. ... 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